Je suis Victoria Bitter, agent de développement au club de baseball et softball des Grizzlies. Et en septembre 2020, je suis arrivée chez les Centaures, club de football américain, cheerleading et flag en tant que chargée de développement. Une mission chez les Centaures, c'est de permettre le développement en interne et en externe de l'association. En interne, développer l'école Centaure pour permettre la formation dès le plus jeune âge et alimenter les équipes élites, que ce soit au cheer, au flag ou au football américain. Et en externe, c'est de démocratiser la pratique des trois disciplines. L'objectif de l'école Centaure en externe, c'est de permettre de démocratiser toutes les pratiques qu'on a au club et en interne, leur permettre d'approfondir leurs compétences et de connaître la compétition. Les activités qu'on mène pour l'école Centaure en externe, elles sont multiples. On a trois volets, le scolaire, l'extra-scolaire et les centres sociaux culturels. En scolaire, on a comme projet de permettre, du coup avec le projet génération 2024, de proposer du flag et du cheerleading aux enfants. En lien avec les enseignants, on va construire plein de projets avec le projet sportif. En extra-scolaire, c'est avec le périscolaire, où du coup on a des cycles de six séances, où on apporte toute la technicité du sport, mais on va aussi développer des valeurs de mixité, de respect, d'esprit d'équipe à travers tous les jeux ludiques qu'on va mettre en place. Permettre aussi la formation de d'autres éducateurs sportifs. Et pour les centres sociaux culturels, c'est soit des projets bien particuliers, parce qu'ils ont une semaine sport américain. Donc là, on va apporter toute notre culture pour notre sport. Ou bien c'est de la découverte pure, avec une ou six séances. Et là, on construit le cycle en fonction de la demande de la structure. Nous, on va découper le cycle en six séances. La première séance, ça va être de la découverte, apprivoiser le matériel, notamment pour le flag, pourquoi on porte une ceinture, dans quelles circonstances, pourquoi on jeune, on n'emporte pas d'équipement, leur expliquer qu'il y a une réglementation faite par la fédération. Le cheerleading, ça va être la sécurité, parce que c'est des figures acrobatiques. Donc du coup, ça nécessite un petit peu de confiance et de savoir-faire. Ensuite, pour le flag, les différentes séances, on va voir différentes phases de jeu, l'attaque, la défense, et donc du coup, des jeux collectifs. On va voir les rôles très basiques, le quarterback, les running backs, où du coup, ils vont avoir des jeux autour de ça. Et pour le cheerleading, ça va savoir faire une chorégraphie, et un petit peu plus loin, enchaîner des enchaînements avec des figures de plus en plus complexes, en fonction de l'évolution du groupe. Nous attention beaucoup d'importance à tous les jeunes qu'on a initiés dans nos activités externes, qui leur permet d'arriver au club, de cultiver ce lien associatif entre les écoles et nous, et donc de permettre aux jeunes d'approfondir leurs compétences, que ce soit sur le cheer, le flag ou le foot, via du coup l'école Centaure, et de leur permettre d'arriver à développer des compétences sportives, mais aussi de toucher à de la compétition et à le très long terme du haut niveau. Le contenu en externe que nous mettons en place avec l'équipe encadrante, c'est utiliser des jeux que les enfants connaissent déjà, en les adaptant avec le matériel spécifique à l'activité, que ce soit le tir ou le flag. Par exemple, au flag, quand on va utiliser le jeu de l'épervier, les jeunes vont avoir les ceintures de flag, et l'objectif de l'épervier, c'est ne pas de toucher, mais de déflaguer, afin de manipuler la technique et de manipuler le matériel. Le déroulé d'une séance, surtout pour l'extra scolaire, on va parler pour les centres socioculturels, c'est deux heures d'activité, où pendant deux heures, les enfants vont être avec un encadrement, où ce sera en sécurité, le matériel adapté au public, que ce soit des très jeunes ou des plus âgés. Une heure, où on apprend toutes les techniques, comment je déclare, comment je pénipasse, comment je réceptionne, tout ceci, et ensuite, on va avoir trois quarts d'heure, une demi-heure, deux petits jeux, pour réinvestir toutes les compétences qu'ils ont développées juste avant, et après, il y a un petit échange avec les intervenants, la découverte du matériel lié au football américain, parce qu'ils ne peuvent pas le pratiquer, ils ont manipulé que les ceintures pour le flag, et ça va leur permettre d'avoir un échange, et de découvrir le club. En scolaire, ça va être plutôt 45 minutes de séance, où on va avoir 20 minutes d'atelier, et à peu près 20 minutes de jeu, sous les mêmes ateliers qu'on pourrait faire en structure socio-cule. En fonction des demandes des partenaires, on va adapter le CIC, si ça va être 2 ou 6, sur 6, on va aller beaucoup plus loin dans l'activité, on va détailler chaque rôle, vraiment tout ce qu'on peut faire en attaque, tout ce qu'on peut faire en défense, rajouter énormément de règles sur le match, et donc être quasiment sur une pratique compétition club, et vraiment dire aux enfants, là on est sur des règles compétition club, pour eux c'est important, et pour nous c'est aussi important qu'ils ont ces repères-là, et si on n'est plus sur un cycle de 2 ou 3 séances, on va être sur une découverte un peu plus approfondie, toujours adaptée pour le public, on ira un petit peu moins en profondeur. Nous avons décidé de mettre à contribution nos équipes de coach pour l'animation des activités en scolaire et extra-scolaire. On a fait ce choix-là, pour permettre du coup un investissement complet, que ce soit technique, sportif, et aussi de la sécurité des activités. Il est tout à fait possible que du coup, les jeunes rencontrent des joueurs, que ce soit du cheer, du flag ou du football américain, ils changent, ils peuvent être sur plusieurs volets, et ils vont être adaptés en fonction des questions, et du besoin, de la structure avec qui on va travailler. Pour nous c'est hyper important que les jeunes passent un bon moment, et qu'ils ont créé un souvenir autour de l'activité, et que d'abord pratiquer du flag ou du cheer, pour eux c'est synonyme de plaisir et de joie, et qu'ils identifient au club, et que nous on aille plus loin, et qu'ils disent, bah voilà, si vous voulez aller voir des centaures, il y a les matchs à Lady Gare, ou bien il va y avoir la compétition de cheer, des compétitions de flag, et on va leur donner toutes ces informations à la fin de l'activité, pour créer du coup ce lien entre la structure et le club, et permettre des ponts plus facilement aux jeunes, et aux moins jeunes, de venir au club, et d'approfondir leurs compétences. En fonction de vos objectifs, on peut adapter la séance, mais on a besoin de connaître vos attentes et vos besoins. Pour cela, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, mail, ou bien encore sur notre site internet.